Et salut à tous, c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Quad. Alors je ne voulais pas trop vous montrer ça aujourd'hui, mais je me suis reconnecté ici, donc je me suis dit c'est parfait, je vais juste vous montrer une toute petite avancée qui a été faite dans la Lush Cave, en dessous de la ville de Lulupulus. Voilà, c'est qu'ici ils ont commencé, enfin en tout cas l'orax a commencé, un nouveau build, donc une nouvelle maison dans ce coin-là de la Lush Cave. Donc voilà, elle n'est vraiment pas avancée, donc c'est vraiment juste pour vous montrer rapidement me connectant ici, parce que j'étais ici. Mais voilà, du coup on voit qu'il y a une nouvelle maison qui commence ici. D'ailleurs la Lush Cave commence à être plutôt pas mal, vous voyez que les routes ne sont pas encore tout à fait aménagées et tout, mais on commence à tenir quelque chose, les bâtiments ne sont pas encore aménagés, vous voyez que si, ce n'est pas encore aménagé en bas et tout, donc c'est vrai que pour l'instant c'est encore très vide, mais voilà, avec le temps ça va se faire tout simplement. Mais du coup on a une autre chose à voir à Lulupus, donc une autre chose par contre cette fois que je voulais vous montrer pour l'épisode, alors voilà, c'est ici, je ne trouve jamais la sortie pour m'en aller, enfin si je suis le chemin techniquement c'est une sortie, mais c'est légèrement long quand même à y aller. Où c'est qu'on en est ? On en est ici, hop, parfait. Alors il fait nuit, alors attendez, on va juste dormir vite fait, est-ce que je vais vous montrer un truc aussi vu de l'extérieur, vous allez voir que c'est plutôt pas mal, c'est qu'en gros la muraille, bah la muraille extérieure est plutôt bien avancée, hop, alors des creepers qui explosent, c'est pas bien grave, ils font aucun dégât. Ok, voilà un petit peu, regardez la muraille ici, elle est très bien avancée maintenant, regardez, elle fait quasiment tout le tour de la ville, donc cette partie-là c'est la nouvelle partie de la muraille, tout simplement vous voyez qu'elle fait une belle avancée ici, et surtout ce bâtiment, alors on va se poser par ici, hop, alors par contre je suis pas à 30 fps, alors je vais juste baisser un tout petit peu ma distance de rendu. Voilà, c'est baissé, bon c'est vrai que mon PC je crois qu'il commence à avoir du mal un petit peu, je me suis mis en 8 chunks, enfin ce sera largement suffisant pour la vidéo, mais ouais c'est vrai qu'en vidéo il commence à avoir du mal, après le Lupulus c'est une ville qui a pas mal grandi, donc forcément ça aide pas. Du coup regardez ceci, c'était l'ambassade, je vous l'avais présenté il y a 2-3 épisodes, notre ambassade à moi, enfin à K7 et à Woodyland, ça y est, elle a entièrement terminé en tout cas du point de vue extérieur, il manque encore les jardins, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe, les jardins c'est moi qui m'en occupe, et les intérieurs c'est les jus qui s'en occupent tout simplement, alors j'attends juste que pour faire les jardins, j'attends que tout ça, en gros une fois qu'un temps sera fait, il faudra virer tout ce bazar là, et je pourrais me lancer en fait dans les jardins tout simplement, je pense que là c'est vrai que, en fait toute cette partie là, comme ça je ferais tout d'une traite et je serais pas embêté, je poserais le bazar à l'intérieur. Du coup on a fini la dernière fois, alors je sais plus c'est qu'on s'était arrêté, en grosso modo je crois qu'il y avait juste à partir de l'étage, les deux premiers étages et je suis pas sûr qu'il y avait la tour au milieu, mais du coup voilà ça fait une grande tour en granit avec les étages, on utilisait à peu près les trois couleurs qu'ils utilisent, voilà, principalement à l'Hulupulus pour bien s'imprégner dans la ville, et je pense qu'on est vraiment pas mal et du coup là comme je vous l'expliquais il y a quelques épisodes, c'est le principe d'une double ambassade double ambassade pardon, ambassade d'Ak7 ici et ambassade de Woodyland de ce côté là, alors je vais aussi faire l'intérieur de la nôtre, pour l'instant elle a pas trop eu le temps de toute façon on la revoit juste après pour ceux qui sont pas trop familiers avec le savoir, tout simplement en fait c'est un savoir avec des villes et des nations voilà chaque groupe de joueurs, chaque joueur peut se créer une ville, un pays, etc et les villes font, il y a plusieurs villes qui forment un pays en fait, enfin vous pouvez faire un pays avec une seule ville, ça a pas grand intérêt mais voilà, c'est un peu l'idée et en gros donc là on est dans la ville de Hulupulus, et nous, moi je suis la ville d'Ak7 et juste par exemple c'est dans la ville de Woodyland, et on s'est mis d'accord pour faire une ambassade d'ensemble dans leur ville et les ambassades en gros, c'est comme dans la vraie vie c'est des morceaux de territoire d'une ville, dans une autre ville alors là c'est pas par pays, c'est par ville, parce que le savoir fonctionne plus par ville que par pays finalement les pays c'est plus c'est plus secondaire, le pouvoir principal est par ville mais voilà et du coup ici on a le début de l'ambassade de Woodyland alors, il y a un problème, je sais pas si ça vient de moi ou pas mais genre les machins ils font que de clignoter c'est un petit peu chiant mais quand on s'éloigne un peu ça le fait pas genre c'est vraiment quand je me rapporte, je vais regarder, là je suis loin voilà, il n'y a plus rien qui clignote, alors je sais pas trop d'où ça vient bon, c'est pas bien grave vous allez voir que les étages sont, oh là, n'importe quoi qu'est-ce qu'il se passe, voilà, les étages sont reliés en gros voilà, on a fait un escalier chacun de notre côté, ça nous amène à l'étage donc là ce sera plus les étages administratifs secondaires des ambassades avec une reliure au milieu et une tour centrale qui va monter jusqu'ici, jusqu'au grenier en fait, le grenier sera un truc un petit peu commun je pense ou ce sera une petite déco vite fait je sais pas, on a quelques idées peut-être marrantes aussi à mettre dans le grenier donc voilà ah oui c'est vrai que ça part ici après, on vous expliquera ça d'ici là, donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais voir à Lulupulus, alors on va faire un petit arrêt au trou parce qu'Oslo a bien travaillé sur le trou, moi c'est vrai que j'ai pas du tout creusé je vais pas se mentir Oslo a bien travaillé sur le gros trou, où il y aura la future ville de Sanctuary donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, bon c'est toujours la galère à trouver notre chemin pour y aller, il est toujours planqué, je crois que j'ai loupé en plus toujours planqué sur le côté, vous allez voir c'est... c'est ici voilà, magnifique chemin bon un jour il y aura un vrai chemin pour aller à Sanctuary mais... en vrai il faudrait peut-être qu'on s'y colle quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu dégueulasse ok, nous voilà arrivés au chantier de Sanctuary donc vous voyez qu'un petit peu les chunks creuser ça commence à être plutôt pas mal, alors à savoir que finalement ça représente à peine 10% de ce qu'il faut creuser un truc dans le genre, mais voilà on voit que ça avance plutôt pas mal d'un peu tous les côtés, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, et surtout regardez Oslo ce qu'il a fait ce grand malade, c'est qu'ici il y avait une énorme montagne, et voilà Oslo a tout simplement dégagé la montagne, voilà il n'y a plus de montagne, on dirait pas en vrai c'est le genre de truc, du coup ça se voit parce que ça n'est pas dans le trou même mais le fait qu'il n'y ait plus de montagne que ce soit aplati ici, c'est déjà un énorme un énorme travail qui a été fait et après voilà, il ne reste plus que cette zone là à aplatir, donc au final, en plus une plaine donc il n'y a pas tellement tellement à aplatir enfin pas tellement il y a des dizaines d'heures de travail, littéralement mais ça avance, vous voyez que même ici on voit qu'il n'y a déjà plus de terre et tout, donc ça c'est Oslo qui s'amuse à aplatir tout comme ça comme ça moi tout est à la bonne hauteur pour creuser bon bah écoutez, ça l'amuse en tout cas de toute façon il faut le faire, donc c'est plutôt bénef et voilà c'est tout ce que je voulais montrer à Sanctuary parce que c'est vrai que du coup il n'y a pas grand chose à voir c'est toujours un énorme trou un énorme trou, mais il nul part bref, on se retrouve à Akaset, parce que j'ai des petites choses moi à vous montrer à Akaset, j'ai encore un petit peu avancé là-bas donc je sais ce que vous allez dire mon dieu, Doc qui avance sur Akaset sur quasiment deux épisodes de suite c'est plutôt incroyable hop, nous voulons arriver à Akaset le temps que tout charge à chaque fois c'est une catastrophe mais nous voilà Akaset alors du coup j'ai avancé sur le quartier aquatique donc vous connaissez plutôt pas mal ah bah attendez, je vous ai montré oui je vous ai montré, ça je suis terminé quartier aquatique que vous connaissez pas mal depuis les derniers épisodes tout simplement, qu'est-ce qui a changé ? déjà premièrement on a cette île-là, rappelez-vous la dernière fois cette île-là n'était pas décorée, ça y est il y a de la végétation autour il y a un petit peu tout ce qu'il faut donc on va aller voir ça déjà premièrement dans un premier temps ouais, on va dire que c'est bon on va garder les traces quand on en aura besoin après non, en fait j'aime pas les avoir sur moi quand même voilà du coup je me suis pas trop embêté j'ai fait une décoration classique avec de la végétation classique que je vais apporter vous voyez que d'ailleurs ça a pas encore tout à fait poussé parce que je suis pas trop revenu depuis que j'ai fait ça en gros après j'étais ouais parce qu'hier j'étais à Lulupulus et j'étais pas dans ma propre ville je regardais un peu ce qui se passait je flânais comme d'habitude sur le serveur en gros mais voilà j'ai terminé la déco de là donc vous voyez avec des petits arbustes des grands palmiers toujours pareil un petit mélange de sable et de, comment on appelle ça ? et de terre parce qu'on est sur une île donc voilà c'est un petit peu quand même dans un bien beaucoup plus oasis que le reste du désert techniquement il y a l'eau à côté donc qui permet à la végétation de vivre bref je m'embrouille dans mes trucs mais voilà donc petite déco plutôt sympa et j'ai fait aussi 2-3 petits autres trucs donc voilà donc la déco se termine ici avec des trucs qui montent un petit peu sur le pilier en vrai c'était un petit peu chiant à décorer est-ce que c'est vrai que ça montait vite quand même par rapport à la maison mais je pense qu'au final voilà la déco est plutôt correct et ça fera très bien l'affaire du coup je voulais aussi vous montrer hop j'ai fait des petits bateaux voilà j'ai dit que je ferais des petits bateaux grosso modo j'ai fait à peu près un bateau par ponton c'est calculé c'est pour ça qu'il n'y a pas des masses de bateaux parce que des pontons on n'avait pas 10 milliards du coup je vais vous présenter un petit peu les bateaux donc c'est des plus petits bateaux du coup je n'ai pas mis les trains c'est pas comme les bateaux que j'avais fait au port les énormes bateaux du port principal d'Akazet que je vous montrerai à la fin d'épisode d'ailleurs peut-être ici c'est plutôt des petits bateaux de commerce de pêche, de marchandise un peu mais ce n'est pas des énormes bateaux parce qu'il n'y a pas des pontons et l'infrastructure nécessaire pour permettre à ces bateaux-là d'être là donc ici on a un petit bateau ça c'est des trucs qui rattachent les voiles techniquement il faut essayer de voir ça un petit peu comme ça c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'imagination ici on voit par exemple qu'il va à la grue l'énorme grue que j'avais fait il y a quelques épisodes en haut de cette structure-là en tout cas du quartier aquatique donc c'est plutôt logique en soi donc petit bateau ici ici on a un deuxième bateau qui n'a pas de voile pourquoi est-ce que c'est un bateau à fond plus plat et c'est un bateau qui transporte de la marchandise vous voyez qu'il est carrément relié au ponton en gros c'est un bateau qui transporte de la sandstone parce que pour la construction de la ville ou pour des chantiers ou je ne sais pas on peut toujours trouver des idées de la sandstone, des coffres, etc donc voilà par ici on a un petit alors je l'ai vu tout à l'heure je ne connais pas le placement de tous les bateaux par cœur surtout les tout petits bateaux on a une petite pirogue alors j'ai fait des petites pirogues classiques vous voyez qui sont au niveau de l'eau avec un demi-bloc sous l'eau en gros c'est on va dire le classique des pirogues avec les voiles les voiles c'est toujours un peu la galère sur les pirogues pourquoi ? parce qu'en fait si on fait des voiles de 2 ou 3 ça fait la taille du bateau et le problème c'est que la laine j'aimerais bien qu'il y ait des laines un peu plus fines ou je ne sais pas mais bon dans l'imagination quand on sait que c'est une pirogue ça passe et elle passe très bien d'ailleurs entre les deux bâtiments ici on a un nouveau petit bateau c'est un bateau pareil un petit peu comme l'autre comme le premier qu'on a vu c'est quasiment le même bateau avec des couleurs un petit peu différentes il est plus dans des couleurs acacia et tout ça donne aussi même un peu en fait c'est bien les bateaux ça donne un peu de diversité dans les bois parce que c'est vrai que c'est de l'acacia je ne l'ai pas utilisé ici et là comme ça on le voit bien ça donne une teinte orange quand même parce que les bateaux ne sont pas forcément faits avec les matériaux du coin évidemment du coup j'aime beaucoup ce petit bateau en acacia il donne une autre teinte et du coup j'en ai refait un autre en acacia un petit peu plus loin d'ailleurs qu'on va voir ici on a une pirogue on voit avec les voiles attachées alors ouais voilà on ne va pas trop détailler les voiles comme d'habitude d'ailleurs on peut encore dormir alors on passe notre vie à dormir sur cette série alors sur la petite sieste toujours très long hop du coup la petite pirogue qui est attachée au port c'est pour ça que les voiles ne sont pas dépliées comme les autres tout simplement voilà donc avec ce petit moi j'ai bien ce petit ponton qui est caché en dessous comme ça les bâtiments et tout si on ne sait pas qu'il est là en vrai on ne peut même pas le voir quasiment bon on le voit avec le bateau parce que ce n'est plus très discret mais dans l'idée il est plutôt discret donc on voit ici une petite pirogue alors ça c'est une pirogue qui n'a pas de voile pourquoi c'est une pirogue avec des rames en gros vous savez c'est avec des sortes de rames comme de l'Aveyron voilà c'est une sorte de pirogue comme de l'Aveyron techniquement il n'y a pas besoin d'avoir de voile j'en ai une deuxième ici alors à quoi sert cette deuxième d'ailleurs on ne va pas descendre pour aller la voir parce qu'on ne va pas non plus y passer la journée mais en gros c'est une pirogue qui relie ce ponton là ce ponton là parce que vous voyez que ce ponton là alors d'ailleurs qui n'a pas une très grande utilité c'est vrai mais cette zone là n'est pas techniquement rattachée à de la terre on ne peut pas y accéder autrement qu'en bateau alors dans Minecraft on peut nager mais voilà si on imagine que les gens ne nagent pas tout le temps dans la vraie vie pour rejoindre d'autres parties de la ville ce serait un petit peu bizarre genre à Venise si les gens traversaient tout à la nage et bien on a une sorte de petite gondole qui fait le trajet entre les deux elle sert juste à ça allez plus ça de manière un peu RP mais voilà ici on a le plus gros le plus gros navire que j'ai fait dans le coin donc c'est encore un navire en acacia voilà je vous ai dit que j'en ferais un deuxième il sort un peu plus de l'eau alors c'est vrai que le problème des petits bateaux c'est que c'est dur un petit peu de faire des des détails on va dire mais bon écoutez je pense qu'il n'est pas trop mal je ne sais pas si je peux monter ouais je peux monter quand même donc il transporte de la marchandise et tout donc il est là voilà il se balade il se balade alors c'est vrai que du coup j'aurais pu le faire en travers au début j'hésitais à le faire en travers mais c'est je n'ai même pas essayé franchement je n'ai même pas essayé ça m'a eu l'air trop compliqué du coup il est là comme ça on peut imaginer qu'il va partir par là ou par là je ne sais pas trop quoi qu'il passe peut-être pas à mon avis il ne passe pas là-dessous sous ce pont là donc il va partir par ici et après il va rejoindre l'océan tout simplement et du coup en parlant de bateau on va refaire un petit tour je vais vous montrer mon port que j'avais fait je suis extrêmement fan de mon port hop on va aller voir il est par ici on va passer entre les bâtiments j'adore passer entre les pyramides et tout la cassette c'est toujours toujours sympa hop alors ouais la cassette est tellement étendue c'est ça que je kiffe aussi dans cette ville c'est que maintenant elle est tellement grande voici à quoi ressemblait le port ici alors si c'est plus alors ici on est dans le côté militaire il y a aussi le port un peu plus avec un plus petit bateau le port commercial qui ici vous voyez c'est plus ou moins les mêmes bateaux que j'ai refait de l'autre côté d'ailleurs je m'en suis pas mal inspiré donc hop là vous voyez on avait un qui était ici par exemple si on va voir on voit que c'est quasiment le même style de bateau alors pas tout à fait quand même voilà le même style de bateau qu'on peut voir de l'autre côté on a un ici d'ailleurs qui est rangé en marche arrière donc lui il va faire une sacrée marche arrière pour sortir d'ailleurs il ne peut même pas passer ici techniquement enfin il a un petit truc pour reculer là mais ça passe pas enfin je sais pas écoutez dans l'idée le bateau est là et on a quelques petits bateaux commerciales ici hop qui est quasiment le même style voilà qu'on peut voir de l'autre côté quasiment je dis bien c'est vrai que c'est pas tout à fait le même style enfin chaque bateau est techniquement un petit peu différent de toute façon mais voilà on voit 3-4 blocs dans l'eau petite avancée et tout de toute façon on est toujours dans des bateaux de l'antiquité et c'est pour ça que dans le port militaire hop on peut en avoir par exemple celle-là ce sont des des birems des trières etc je ne saurais pas trop faire la différence là comme ça mais vous voyez les birems qui ont une avancée ici un éperon simplement pour éperonner les autres bateaux quand ils attaquaient à l'époque à l'époque de la Grèce antique grosso modo peut-être début de l'Empire Romain tout ça mais voilà c'était comme ça bataille naval à l'époque les mecs s'éprônaient ça devait être quelque chose ils arrivaient à fond et boum et d'ailleurs le détail il s'était plutôt bien fait parce que si on va à l'intérieur vous voyez il y avait des petites ouvertures parce que les bateaux marchent aussi à rame pour prendre de la vitesse donc on peut voir des petits mecs qui s'installaient sur les fauteuils alors très chiant des petits mecs sur les fauteuils qui ramaient et ça allait prendre de la vitesse pour éprôner avec une petite cabine ici à l'avant et le truc du commandant à l'arrière le petit fauteuil du commandant et en vrai je kiffe mes bateaux que j'ai fait ici les bateaux grecs on voit des petits bateaux un peu plus égyptiens avec des trucs en or un peu petits bateaux tout court enfin voilà c'était un peu le port d'ici que je voulais vous représenter pour cet épisode parce que je trouvais que c'était plutôt sympa d'y retourner et voilà en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner ça fera toujours plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The World Sous-titrage ST' 501